Sous-titrage Société Radio-Canada Un hologramme lumineux apparu dans ma tête. J'étais habituée à cette réception de conscience à partir de dimensions invisibles. Je les appelle formes pensées, ou monades. Elles avaient été à l'origine de mes livres précédents. Mais la monade de 1994 était beaucoup plus complexe que les précédentes. Elle émit un son très aigu, au-delà de ma plage de fréquence audible, et je l'aperçus également comme une vibration. Elle me sembla étrange et sa signification dépassa mes capacités intellectuelles. Avant ce moment, quand les atomes de pensée parvenaient à mon esprit, je les accueillais car ils intégraient mon cerveau et me poussaient à écrire. Cet hologramme particulier m'apparut comme une sphère à vingt facettes triangulaires. Les douze sommets des triangles touchèrent la sphère lumineuse, et émirent des rayons de lumière bleu-blanc vers l'infini. J'étais incapable d'imaginer ce que cela pouvait être. Aujourd'hui, je sais que cette monade était un icosaèdre, l'un des cinq solides platoniciens, enchâssé dans une sphère lumineuse. Des rayons de lumière émanèrent des douze intersections des vingt triangles. Les extrémités des rayons émirent des tranches sont de fréquences élevées qui semblèrent provenir de la rotation des formes géométriques contenues dans la sphère. C'était ainsi qu'il m'apparut, mais à l'époque, je ne savais rien sur les solides platoniciens. La sphère me fascinait, elle scintillait avec une étrange perfection. Maintenant que j'ai étudié les solides platoniciens et les crop circles, je peux voir que cette vision m'a ouvert l'esprit sur une nouvelle cosmologie, une nouvelle façon d'entrer dans l'univers. Elle m'a également poussé à faire des recherches sur sa source, recherches qui se poursuivent encore aujourd'hui. Les pléiadiens m'ont révélé qu'ils ont téléchargé l'histoire du rôle de la Terre dans la voie lactée. Cette transmission provient de la bibliothèque d'Alcyone, l'étoile centrale des Pléiades. Les pléiadiens étaient profondément impliqués dans l'histoire de la Terre sur une longue période, ce qui signifie qu'ils savent beaucoup de choses sur la Terre dans une perspective multidimensionnelle. Les traces de l'implication des pléiadiens dans l'histoire humaine remontent, selon les découvertes des archéologues, à 40 000 ans. La voie principale dans le livre est une pétillante déesse pléiadienne, Satya, qui décrit la Terre comme un domaine détenant neuf dimensions de conscience accessibles à tous les humains. Cette capacité, qui était autrefois naturelle chez les humains, leur est de nouveau accessible. Et le processus s'accélère à l'approche de la fin du calendrier Maya, le 21 décembre 2012. Les neuf dimensions sont placées sur un axe vertical, qui est ancré au centre de la Terre, et qui s'élève vers le centre galactique. Lorsque nous nous incarnons, notre centre perceptif se situe sur cet axe, souvent appelé arbre de vie dans les anciennes cultures. Nous pouvons nous déplacer vers le haut ou le bas de l'axe, à l'image de Jacques, qui monte et descend le long de la tige de haricots dans le célèbre conte pour enfants. En partant de la première dimension, le centre de la Terre, nous pouvons parvenir à la neuvième, le centre galactique. Ou, en commençant par la neuvième, nous pouvons revenir à la première. L'idée m'a vraiment séduite car j'étais dans mon enfance, fasciné par Jacques, le haricot magique et le géant. J'ai adoré l'idée qu'on pouvait grimper au-delà de la Terre, et aussi en revenir, même si un horrible monstre nous guettait là-bas. Paradoxalement, dans mon enfance, personne ne savait qu'il y avait un trou noir au centre de la voie lactée. Satya a transmis des diagrammes qui nous apprennent à vivre dans notre dimension, la troisième dimension, la 3D, et à accéder simultanément aux neuf dimensions. Elle a révélé que cette capacité nous était autrefois familière, mais nous l'avons perdue il y a des milliers d'années. Pendant la rédaction du livre, j'ai remarqué que je pouvais parfaitement comprendre les quatre premières dimensions, et un peu appréhender la cinquième dimension, mais que la sixième et au-delà jusqu'à la neuvième me paraissaient inaccessibles. Cela reflète les limites de la science actuelle, qui décrit généralement quatre dimensions. Les dimensions inférieures, la 1D et la 2D, sont différents niveaux en partant du noyau à la surface de la Terre, qui est la 3D. La quatrième dimension, la 4D, est le domaine de la pensée collective, qui relie les mondes physiques et invisibles. Et la cinquième jusqu'à la neuvième dimension, la 5D à la 9D, sont célestes. La plupart des scientifiques ne peuvent concevoir les royaumes invisibles qu'à travers les mathématiques, qui permettent d'aller au-delà de la quatrième dimension, comme la topologie et la théorie des supercordes. Culturellement, les quatre premières dimensions correspondent peu ou prou à la spiritualité occidentale, et les dernières dimensions correspondent au mysticisme oriental. Les diagrammes de Satya pour accéder simultanément aux neuf dimensions sont en réalité une merveilleuse fusion de l'Orient et de l'Occident. Et avoir ce modèle à neuf dimensions à l'esprit, m'aide, en tant qu'enseignante occidentale, à accéder au mysticisme oriental. Nos étudiants de foi orientale ont trouvé que ce système leur permet de mieux comprendre l'esprit occidental. Il n'existe pas de hiérarchie dans ce système, car les royaumes célestes ne sont pas supérieurs au royaume terrestre. Satya sermone avec humour les lecteurs de l'agenda pléiadien, lorsqu'elle fait remarquer que nous ne pouvons accéder aux sphères supérieures qu'en étant dans notre corps. Pourquoi sortir de votre corps pour trouver Dieu, dit-elle ? Son système glorifie la beauté de la Terre, qui vibre en résonance avec la galaxie. Gaïa est imprégnée par le divin. Satya nomme son travail, alchimie de la déesse. Auparavant, il était scandaleux d'imaginer que les dimensions influencées par de longtemps systèmes stellaires, les Pléiades dans la cinquième dimension, la 5D, Sirius dans la sixième dimension, la 6D, Andromède dans la septième dimension, la 7D, Orion dans la huitième dimension, la 8D, et la Voie lactée dans la neuvième dimension, la 9D, puissent réellement nous informer ici sur Terre. C'est peut-être la raison pour laquelle nos ancêtres croyaient que les étoiles avaient une conscience et étaient les dépositaires de leurs histoires et de leurs mythes. Selon les Pléiadiens, la première des neuf dimensions des consciences de la Terre, est le noyau cristallin de fer du centre de notre planète. Satya, la déesse pléiadienne qui est la voie principale, dit que la première dimension, la 1D, est la seule de cet axe vertical qui soit réellement solide. La deuxième dimension, la 2D, le royaume entre le noyau terrestre et la surface, paraît solide en raison de ses puissants magnétismes et gravités. La science nous a récemment révélé beaucoup d'informations sur le mystérieux domaine en dessous de la surface de la Terre. En 1994, un tremblement de Terre d'une magnitude de plus de 8, dont l'épicentre est situé à 600 km sous la surface, a secoué la Bolivie. Ce séisme a été une aubaine pour les sismologues qui avaient installé des capteurs sur les côtés opposés de la planète, pour mesurer les faibles vibrations qui ont traversé son centre. La structure chimique des roches, du magma, et des cristaux, peut être analysée en étudiant les ondes sismiques qui les traversent. C'est ce qu'on appelle la tomographie sismique. L'épicentre étant très profond, les scientifiques ont pu détecter et mesurer les ondes générées par le séisme, qui ont traversé la Terre en passant par son centre. Ce qu'ils ont découvert en analysant ces ondes les ont stupéfiés. Le centre de la Terre est un énorme noyau de cristal de fer d'environ 2500 km de diamètre, plus dense que les régions du noyau extérieur, du manteau, de la lithosphère et de la croûte. Cette étude sur les profondeurs de la Terre est l'une des nombreuses confirmations scientifiques, contemporaines de la sortie du livre « L'agenda pléiadien ». Les révélations des pléiadiens au sujet du centre de la Terre sont ainsi en concordance avec la science, ils nous disent également que cette information est capitale. Selon eux, dans la structure de l'axe vertical, c'est le noyau cristallin de fer qui est l'activateur premier des ondes électromagnétiques qui vibrent à travers le domaine tellurique 2D. Ces ondes émergent de la croûte, et interfèrent avec les ondes électriques de l'atmosphère, donnant naissance aux champs électromagnétiques, où les plans matériels de notre monde 3D se manifestent. De façon plus subtile, les champs de vie à la surface vibrent de plus en plus vite, stimulés par des fréquences lumineuses tellaires qui frappent constamment la surface de la Terre, même si le rayonnement est filtré par l'atmosphère. La croûte et l'atmosphère terrestre vibrent avec la lumière de l'intelligence divine provenant des très hautes dimensions. Le meilleur moyen de comprendre l'A1D est de l'imaginer comme un point, le point de départ de toutes les manifestations terrestres, où la matérialisation apparaît comme conséquence de la rotation planétaire. A cela s'ajoute le fait qu'au niveau moléculaire 3D, la matérialisation débute par le mouvement ou le spin. Le point primordial du noyau 1D aboutit finalement à la neuvième dimension, la 9D, dans le trou noir du centre de la voie lactée. Un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive meurt, s'effondre sous son propre poids, et se réduit à un point dans appelé singularité, responsable d'une distorsion de l'espace et du temps. Cette grande spirale attire toutes sortes d'émanations, de plans et de sphères en elle, sur l'axe vertical émanant du centre de la Terre. Les Pliadiens ont révélé deux autres choses à propos de l'axe vertical de la Terre. Tout d'abord, les 9 dimensions sont totalement accessibles aux humains de la 3D, même si de nombreuses autres dimensions existent. Par exemple, l'axe vertical qui relie les 9 dimensions, est la 10e dimension, et il existe selon eux, 26 dimensions au total. Nous, les humains, n'avons pas encore l'outil mental nécessaire pour appréhender l'univers, bien que nous puissions l'imaginer comme étant notre contenant. Deuxièmement, les gardiens de chaque dimension sont spécifiques à chaque système, tel que la Terre. Il existe des gardiens différents pour chaque dimension dans d'autres mondes, tels que Jupiter, Mars, ou Régulus. D'autres endroits génèrent aussi une forme dimensionnelle à partir de leur centre, et ils choisissent des gardiens pour leur dimension. Alors que nous nous préparons à entrer dans la 1D, comprenons d'abord ce que nous avons tous en commun. Nous nous incarnons ici sur Terre pour expérimenter la vie activée par le noyau Christellin de fer, connu sous le nom de Gaïa. Qu'est-ce qui est à l'origine de la vie de Gaïa ? C'est le spin qui génère le mouvement, qui transforme les particules en ondes. La matière est alors créée, et la vie apparaît dans les cellules de notre corps. Mais d'où vient le spin ? Tout cela est simple à comprendre si on l'envisage d'un point de vue cosmique. Les pléiadiens disent que les molécules de fer dans le noyau de cristal, pulsent, car la planète tourne sur son orbite en vibrant avec toutes les planètes, les lunes, et les astéroïdes de notre système solaire, ainsi qu'avec le Soleil lui-même. Tous ses corps vibrent avec le mouvement vers l'avant de la galaxie, ainsi qu'avec son spin, et la galaxie vibre avec les quasars, les supernovas, les étoiles, et les autres galaxies. La galaxie fend l'espace comme une onde de plasma, ou peut-être comme une méduse, ou un cœur battant. Le plasma est légèrement moins matériel que les gaz, les liquides et les solides, et il est maintenu par la gravité. Les étoiles vibrent et pulsent par leur rotation orbitale et leur mouvement vers l'avant, alors que la galaxie tournoie, avec ses bras en spirale qui s'échappent de son trou noir affamé. Le centre galactique est le centre indé de la voie lactée, tout comme le noyau de fer est le centre indé de la Terre. Tout vibre dans l'univers, et c'est ce qui détermine les qualités de la matière, de la lumière et de la conscience. Le noyau est le point de départ de la matérialisation de la Terre et de sa transmutation vers la lumière dans le centre galactique. Nous, les humains, grâce à notre cerveau et nos systèmes nerveux, sommes faits pour vibrer avec toute la gamme de fréquences de l'axe vertical. Satya dit que notre capacité à accéder à une conscience multidimensionnelle, sera la clé élémentaire de notre survie, à mesure que nous nous approchons de la mystérieuse date de fin du calendrier Maya, le 21 décembre 2012. Cette possibilité semble plus évidente depuis que les Tours jumelles, Joachim et Boaz, ont été abattus le 11 septembre 2001. Le monde semble être gouverné par la théorie du chaos, des mathématiques complexes qui explorent l'effondrement d'un système de façon ordonnée. Les Pléiadiens savent des choses très importantes sur nous, après avoir interagi avec nous pendant des milliers d'années. Ils nous guident à travers le chaos qui s'intensifie, tout en nous apprenant avec bienveillance, à trouver des îlots de paix au milieu du désordre. Au milieu de ce voyage, une merveilleuse convergence de la science dimensionnelle apparaît, qui nous pousse à avancer, en nous aspirant ou en nous intriguant. Nous vivons des jours miraculeux, où nous pouvons, si nous le voulons, accéder à ces niveaux, à condition de découvrir en premier comment nous avons perdu cet accès multidimensionnel autrefois. À l'approche de la date de fin du calendrier Maya, quelque chose nous envoie des symboles qui provoquent une ouverture de conscience multidimensionnelle chez de nombreuses personnes. Ces symboles sont appelés crop circles, et s'impriment chaque été dans les champs de culture, principalement en Angleterre. Les auteurs de ces cercles, auteurs en majuscules, car je considère ceux qui créent la plupart des cercles comme des êtres divins, annoncent le réveil total des outils perceptifs humains, ce qui renforcera sûrement la viabilité des espèces terrestres. Le livre « L'agenda playadien » dévoile la sagesse des dimensions exprimées par les crop circles. Satya dit que chaque dimension a un gardien, une intelligence qui maintient ce niveau dans la forme. L'histoire des gardiens a été soigneusement préservée par les peuples indigènes jusqu'en 1994. Je suis maintenant libre de la partager. Vous apprendrez beaucoup sur ces mystérieux gardiens dans les chapitres à venir. Nous, les humains par exemple, sommes les gardiens désignés de la troisième dimension, mais notre travail n'est pas satisfaisant en ce moment. Je crois que les humains détruisent la Terre parce qu'ils ne reconnaissent pas leur rôle sacré dans l'éveil de la voie lactée, notre lieu de naissance. La Terre est un joyau unique dans l'univers. Satya dit que la Terre doit ensemencer toute la galaxie avec ses formes de vie en 2012. Elle réveille ses souvenirs enfouis en nous, la déesse alchimie, en nous rappelant notre rôle de gardien de Gaïa. Dans nos cœurs, nous savons que nous sommes ici pour bénir, et non pour détruire. Selon le livre l'agenda pléiadien, la Terre est baignée par neuf dimensions de l'intelligence, auxquelles nous pouvons tous accéder, pour apprendre à les utiliser consciemment dans nos vies. Ces niveaux offrent aux humains un niveau d'intelligence très élevé, ainsi qu'une liberté accrue, mais nous devons d'abord considérer notre état actuel. Après des milliers d'années de séparation du divin, notre esprit collectif, qui fonctionne dans la quatrième dimension, la 4D, est prisonnier d'un champ de formes pensées polarisées et archétypales, qui sont enfermées dans nos corps et nos esprits comme autant de blocs de traumatisme émotionnel. Ces jours-ci, des médias intelligents et démoniaques, manipulent l'esprit collectif 4D, pour s'amuser, gagner de l'argent, capturer les âmes innocentes, ou tout simplement pour éviter de se regarder en face. Pourtant, la région de la 4D n'est pas leur territoire personnel, car la 4D est un pont qui relie le physique au divin. Elle n'est pas destinée à devenir une zone de fréquence insipide qui submerge nos esprits d'images stupides, à travers la publicité, la pornographie et le spam Internet. Il nous appartient de faire de la 4D une zone où nous pourrons accéder à de séduisantes visions supérieures. Nous sommes tous destinés à accéder aux dimensions plus élevées, grâce aux images qui sont libérées petit à petit du centre galactique, et nous ne pourrons le faire qu'avec une intuition et une perception aiguisées. Nous trouverons notre propre chemin dans le grand champ du potentiel cosmique, en percevant notre voix dans la quatrième dimension et en éliminant de notre esprit les images indésirables. Nos cerveaux représentent bien plus que des cassettes audio-vidéos aux bandes emmilées, ou des disques durs. Pris au piège de la zone de la 4D polluée par les médias, la plupart des gens ne peuvent voir les ouvertures vers les mondes supérieurs. Notre objectif, en tant qu'espèce éveillée, est de reconstruire et de nettoyer la puissante région de la 4D, afin d'identifier les fréquences vibratoires des neufs dimensions. Pour expliquer l'énergie des neufs dimensions, il faut cheminer de la première à la neuvième dimension sur l'axe vertical. La dimension la plus basse, la 1D, est celle qui est la plus dense, et la plus élevée, la 9D, est la moins dense. Les dimensions inférieures ont moins d'espace, les dimensions supérieures en ont plus. La densité est régie par la gravité, qui agrège en forme la lumière ou les photons. Imaginez la puissance, la densité du noyau cristallin de fer, la 1D, au centre de la Terre. Selon la science, le centre de la Terre est un énorme noyau cristallin de fer, et les cristaux de fer sont deux fois plus denses que les autres cristaux minéraux. La deuxième dimension, la 2D, est la région entre le noyau de fer et la croûte terrestre, par exemple, le manteau. La deuxième dimension est beaucoup plus dense que la 3D, la surface de la Terre. Nous sommes solides dans la 3D, alors que la 4D, le domaine des pensées collectives et des sentiments émanant de tous les êtres vivants, n'est pas solide. Nous pouvons tous ressentir la 4D et y contribuer, par exemple en partageant des croyances sur l'histoire et la religion. À mesure que nous avançons vers les dimensions supérieures, en vivant dans le cœur, la 5D, ou dans la géométrie sacrée, la 6D, nous sentons chaque dimension de l'axe vertical comme étant moins dense, plus spacieuse, plus complexe, et plus difficile à décrire en mots. Pour nous élever vers les dimensions supérieures, nous, les humains, devons subir une expansion, et pour descendre dans les dimensions inférieures, il nous faut subir une contraction. Nous sommes solides dans l'espace-temps linéaire de la 3D et nous avons cinq sens. Nous sommes maintenus dans notre réalité par la gravité. La gravité, jusqu'à ce que nous l'abordions de façon plus scientifique, représente le facteur de densité. La gravité existe également dans les dimensions supérieures et inférieures, et quand nous entrons dans ces niveaux, notre gravité spécifique change. Nos corps sont situés dans la 3D pendant notre vie, mais de nombreuses fonctions de nos systèmes énergétiques sont stimulées par les deux dimensions inférieures, le noyau cristallin de fer de la 1D, et le royaume tectonique ou tellurique 2D. Nous sommes également stimulés par le domaine de la pensée collectif 4D, peut-être de façon excessive. Nous, les humains, sommes comme la garniture d'un cookie Oreo, prise en sandwich entre les domaines les plus denses de la Terre, et le domaine émotionnellement et mentalement chargé de l'esprit de groupe, qui change constamment en fonction de ce qui est branché dessus. De façon plus explicite, la 2D est le monde dense des minéraux et des microbes, et la 2D est beaucoup plus lente que notre poux, notre respiration, ou nos pensées. La deuxième dimension régule tous les processus autonomes de notre corps, et entrer en résonance avec elle conditionne absolument notre bonne santé. Cette synchronisation signifie que nos processus autonomes vibrent en harmonie avec la 2D, maintenant notre réalité physique dans la 3D. La deuxième dimension elle-même est un monde vibrant, palpitant, et exubérant, d'êtres incroyablement complexes, qui sont la source de notre vitalité. Nous manifestons tous 9 dimensions de conscience tout au long de notre vie, mais la plupart d'entre nous ne sont conscients que de l'existence de la deuxième, la troisième et la quatrième dimension. La deuxième dimension est sous la surface de la Terre, la troisième est notre monde solide, et la quatrième est le domaine de notre esprit de groupe. La première dimension, située au centre de la Terre, est la source de notre enracinement, et les cinq dimensions supérieures sont les lieux où résident les parties transcendantes de notre essence. Ces cinq niveaux supérieurs ont été en grande partie effacés du monde technologique et frénétique où nous vivons, mais si nous n'accédons pas à ces niveaux, nous ne pourrons trouver le divin et connaître le bonheur. Selon la science, le noyau de la Terre résonne à 40 Hertz, ou 40 impulsions, vibrations par seconde, en voyant ainsi des ondes électromagnétiques vers la 2D, 3D, et au-delà, la croûte terrestre vibre à 7,5 Hertz. En comparaison, si nous examinons le diagramme du spectre électromagnétique, nous pouvons voir que nous semblons en apparence solide, dans la gamme de fréquences du spectre lumineux visible. Où les choses solides se manifestent à environ 1015 Hertz dans la 3D. En fait, par rapport à la taille des atomes, la distance entre deux atomes de notre corps, équivaut à la distance de quelques kilomètres. Nous sommes faits de vides et d'ondes vibratoires. Les fréquences au-delà de la 3D, telles que les rayons X et les rayons gamma, vibrent beaucoup plus rapidement. Et les plages de fréquences des dimensions supérieures deviennent éventuellement invisibles. L'incroyable vérité est que nous vibrons avec le pouls de la Terre, ce qui nous harmonise avec tous les autres êtres, y compris la lumière, dans l'échelle de l'existence. C'est l'axe vertical de conscience. En outre, selon Satya, parce que notre sang contient du fer, nous sommes destinés à vibrer avec Gaïa. Le sang qui coule dans nos veines, pulse avec le noyau cristallin de fer, car il contient des composants en fer cristallin. C'est ce qui nous permet d'être dans nos corps et de vibrer simultanément dans d'autres gammes. Puisque le noyau cristallin de fer est la gravité, et que nous sommes organisés par une gravité beaucoup plus faible dans la 3D, il est possible d'imaginer pourquoi la science décrit de grandes distances, entre chaque molécule de notre corps. Nous sommes constitués de vides, et quelque chose maintient cet espace. Les dimensions supérieures, maintenues ensemble par une gravité de plus en plus faible, sont diaphanes. Se demander ce qui est à l'origine de la rotation première, c'est se demander pourquoi nous existons. L'important est de savoir ce qui nous maintient dans la forme, et non comment tout a commencé. Notre ciment, notre intégrité physique, vient de la gravité, la force qui émane de la première dimension. Nous considérons la gravité comme une chose qui nous entrave, nous retient, une force organisationnelle, mais ce qui ajoute au mystère, est le fait que les cellules de notre corps sont aussi des chaînes de manifestation de l'A1D. Nos cellules sont intelligentes, car elles vibrent avec les étoiles de l'univers. A la question de savoir comment tout cela a commencé, les Pléiadiens nous préviennent que ce qui les concerne en premier, c'est que les humains apprennent à ressentir les pulsations dans leur sang, qui résonnent avec le centre de la Terre. Si vous observez la rotation des étoiles, et les ondes lumineuses qu'elles émettent, qui se transforment en ondes sonores, et qui génèrent une géométrie organisant la matérialisation, vous ne vous poserez pas la question du début ou de la fin. L'existence est déjà présente, le reste est accessoire. Demandez à un violoncelliste d'où proviennent les notes, et il ignorera votre question et continuera de jouer. Le noyau cristallin vous connecte à tout ce qui est dans l'univers, son agenda et la gravité, et il vibre dans votre sang. De nombreux scientifiques nous répètent qu'ils ne peuvent expliquer la gravité, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de la définir en tant qu'expérience ressentie. Ils savent que le centre de la Terre est un énorme cristal de fer, et que le fer est plus dense que la plupart des autres métaux. Ils savent que les choses s'allègent, que la gravité diminue, quand on s'élève au-dessus de la croûte terrestre et dans l'espace. Les pléiadiens font remarquer que le langage dont usent les scientifiques pour parler de la gravité, démontre qu'ils sont centrés dans leur laboratoire, et non dans le monde. En septembre 2002, les scientifiques ont finalement pu mesurer la vitesse de la gravité, qui est semblable à celle de la lumière, comme Einstein l'avait prédit. La vitesse de la gravité était la seule constante non encore mesurée en physique. Les physiciens ont développé un nouvel outil d'observation, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, pour détecter les ondes gravitationnelles dans l'espace. Ce qui signifie qu'il faut s'attendre à des découvertes surprenantes concernant la gravité. Pour résumer et clarifier le point de vue pléiadien concernant la gravité, le noyau indé est la gravité, et elle décroît en se dirigeant vers la surface et au-delà. Tous les centres indés de l'univers ont la gravité. Le noyau externe 2D est en fusion, et de profonds courants 2D circulent sous la surface de la Terre. Lorsque les ondes gravitationnelles émergent de la 2D, elles réagissent à l'électricité de l'atmosphère et engendrent les champs électromagnétiques de surface. La gravité maintient les dimensions autour de l'axe vertical, qui s'élève vers le trou noir au centre de la voie lactée. La gravité est de moins en moins dense à mesure qu'on s'élève dans les dimensions supérieures, car les dimensions s'éloignent de l'axe vertical en grands plans circulaires, rendant la mesure sur l'axe vertical difficile. La gravité est l'intelligence centrale, ou le centre, qui donne forme aux matrices planaires des 9 dimensions. Plus la gravité est faible, plus la dimensionnalité est complexe. Dans les dimensions supérieures, ou hyperspace, la vitesse de la gravité est beaucoup plus grande que celle de la lumière, mesurée à 299 792 km par seconde. Les mesures actuelles des ondes de gravité dans l'espace, confirmeront probablement ce modèle dans un proche avenir. Toutes les dimensions de la chaîne de vie terrestre sont issues de la Inde, Gaia. Bien sûr, la science occidentale ne reconnaît pas cette structure axiale verticale, qui s'élève du centre de la Terre vers le centre galactique. Cependant, les propriétés du noyau cristallin de fer, découvertes par analyse tomographique après le séisme bolivien de 1994, corroborent fortement cette possibilité. Par exemple, la texture de l'énorme cristal explique probablement les nombreux mystères du champ magnétique terrestre. Les ondes sismiques qui passent par le centre, mettent moins de temps pour aller du nord au sud, que pour aller des ondes ouest. Elles se déplacent à différentes vitesses dans les différentes directions. Ces vitesses directionnelles variables sont appelées anisotropies, et leurs mesures donnent des indications fascinantes sur la composition du grand cristal invisible. La pression au centre étant 3 millions de fois supérieure à celle de la surface, et le fer étant solide malgré une température supérieure à 3900 degrés Celsius, seule la forme cristalline ultime du fer, la forme hexagonale, est possible en tant que structure de ce gigantesque cristal. Un scientifique a suggéré que le noyau est comme un énorme diamant au centre de la Terre. Plus important encore, la forme en prisme hexagonale est confirmée par les découvertes sismiques récentes. Le noyau interne pourrait avoir son propre champ magnétique, dont la direction est probablement différente de celle du noyau externe. Cela expliquerait les inversions magnétiques périodiques, ainsi que l'inclinaison des lignes du champ, qui est en permanence de 4 degrés. La géométrie est la clé de la dimensionnalité, comme vous le constaterez, et à mon avis, l'axe vertical s'élève de cette énorme forme hexagonale du noyau et émerge à travers la surface. Il y aurait ainsi des trillions d'axes verticaux qui jaillissent du cristal hexagonal central. Chaque émergence créerait un motif unique à la surface. La puissance de rotation, due à l'inclinaison de 4 degrés de tout le champ magnétique terrestre, est le type d'énergie qui pourrait être à l'origine des plans multidimensionnels, qui s'étendent jusqu'au centre galactique. À la lumière de ce que je viens de décrire, on peut concevoir aisément que la Terre est unique dans l'univers ou dans la voie lactée. En outre, les pliadiens disent que le centre galactique vibre en résonance avec la Terre. Récemment, les scientifiques ont découvert que le trou noir du centre de la voie lactée émet des rayons X, dont l'énergie est presque équivalente à celle qui est émise par notre Soleil. Cela suggère des connexions vibratoires entre notre système solaire et le centre galactique. Lors de la toute première cérémonie d'activation que j'ai conduite sur le site du Stonehenge américain, à Salem, au New Hampshire, à l'équinoxe d'automne de 1995, le noyau cristallin nous a informé qu'il avait des lois très spécifiques, comme pour n'importe quel centre de l'univers, y compris l'ADN dans nos corps, on ne peut y accéder qu'après avoir prononcé certaines prières. Pour les humains, le centre de la Terre est l'ultime royaume sacré, car il est la source de toutes les formes de vie qui ont existé dans la 2D ou à la surface. La surface terrestre ainsi que les zones situées en profondeur sont des écosystèmes qui peuvent potentialiser les formes de vie, et la 3D inclut l'atmosphère qui permet la vie. Au cours de la cérémonie d'activation, les participants sont situés dans la 3D par les lois de la médecine, la façon indigène de comprendre les lois de la Terre, qui seules permettent d'entrer dans Gaïa. Pour entrer dans le noyau, les participants apprennent à s'orienter dans les quatre directions, soit l'est, l'ouest, le sud et le nord. La porte d'entrée d'Angaïa se situe au centre de l'autel à quatre directions, qui est l'endroit précis où l'axe vertical émerge. Lorsque les participants sont alignés sur les directions dans ce paysage sacré, des prières sont prononcées, puis j'entre en méditation et amène les pléiadiens dans notre cercle. Nous avons découvert que le noyau de cristal émet en permanence des images, des symboles, des couleurs, des formes, des êtres ou des sons codés, dans des endroits spécifiques sur Terre. Ces visions sont toujours spécifiques à l'endroit et au moment. Les images aident en quelque sorte les participants à changer la fréquence de leur corps, leur permettant ainsi de pénétrer dans le noyau terrestre. Les noyaux internes et externes étant à l'origine de l'électromagnétisme de la surface, le voyage vers le noyau interne à travers le noyau externe, peut s'avérer éprouvant. Pour quelques étudiants, la densité est une expérience très difficile. Pour d'autres, cette expérience est si sacrée qu'elle en devient presque pénible. Pourtant, si nous devons expérimenter les neuf dimensions, il nous faut d'abord raisonner avec les qualités des fréquences de la 1D et de la 2D. D'autre part, nous, les humains, possédons, dans le système énergétique subtil de notre corps, des chakras, que les acupuncteurs utilisent pour les soins. 6 de nos chakras majeurs sont situés dans notre corps, le 7e est au-dessus de notre tête, de notre vertex. Les pléiades ont une conception différente de la nôtre, ils situent notre premier chakra en dessous du corps, au niveau du noyau cristallin de fer. Alors que pour les humains, ce chakra est le chakra racine, ou coxygien. C'est pourquoi nous avons étiqueté le premier chakra de notre corps, notre centre sexuel, qui est une combinaison du chakra racine coxygien, et du chakra sexuel sacré. Fait intéressant, les pléiadiens disent que notre chakra racine résonne avec le noyau cristallin de fer 1D, et notre chakra sexuel sacré résonne avec le royaume tellurique 2D. De même, notre chakra coronal résonne avec le royaume divin 5D. Il est important de noter que nos chakras opèrent entre la Terre et le centre galactique. Beaucoup d'étudiants sont fascinés par la vision de la matrice moléculaire des facettes cristallines du noyau, certains y voient les espèces et les écosystèmes qui peuplent les dimensions supérieures, aussi bien qu'inférieures. Tels des films dans une gigantesque vidéothèque, tous les enregistrements et souvenirs vibrent dans le dense cristal de fer organique. Il semble parfois, qu'une goutte de pluie tombant sur une facette de cristal, puisse engendrer une nouvelle jungle amazonienne immaculée. Nous y avons vu la flore et la faune de l'air précambrienne, et même des dinosaures, et certains y ont vu des créatures magiques, telles que des licornes ou des gnomes. Comme dans les dimensions supérieures, le temps, le bruit de fond, ou l'espace limitatif, n'existent pas. Certains ressentent de manière viscérale l'espace entre les cellules dans leur corps. Nous nous sommes reposés dans de grandes vallées et dans les forêts primitives, et nous avons souvent entendu le nom de jardin d'Éden. Certains ont si souvent ressenti la véritable pulsation de la terre qu'ils peuvent la sentir de leur corps même. Nous y avons découvert des sons, qu'on perçoit dans des sites sacrés, tels que le bruit des stalactites dans les grottes mayas de l'Oltoun au Yucatan. Nul doute que nos lointains ancêtres étaient en phase avec le noyau de la terre. S'harmoniser avec lui est probablement la clé de la science mégalithique. Ceux qui vivaient il y a six mille ans, déplacer des pierres qui pesaient des centaines de tonnes, ce qui suggère qu'ils maîtrisaient la science de la manipulation des fréquences des objets pour changer leur poids. Réduire le poids des pierres par le son n'est probablement réalisable, car les changements de fréquences entraînent une moindre densité des objets. Les scientifiques mégalithiques avaient peut-être découvert de puissantes lois naturelles, qui sont régies par le cristal et qu'on redécouvre actuellement, et ils savaient probablement bien plus que nous sur la façon de travailler avec la gravité. Nous avons personnellement découvert durant les activations, que plus nous résonnons avec le cœur de la terre, plus les espaces s'ouvrent en nous. En devenant moins denses, nous résonnons plus facilement avec les dimensions supérieures, ce qui nous permet de les détecter. Plus nous expérimenterons de voyages à travers les dimensions jusqu'au centre galactique, plus nous sentirons que le centre galactique vibre en cœur avec la terre. Les étudiants qui ont vécu de nombreuses activations s'ouvrent à de nouvelles voies de l'intelligence, issues directement du noyau de fer. Les souvenirs de toutes les espèces et de tous les systèmes étant enregistrés dans le noyau, et ces enregistrements étant encodés dans les cristaux hexagonaux de fer, il est possible, en se synchronisant avec la gamme de fréquences de 40 Hz, d'accéder à ces enregistrements. Les Pléiadiens disent que toutes les espèces archivées dans le noyau, peuvent reprendre vie à la surface, ou dans les mondes 2D du dessous, si des écosystèmes viables se reforment. Après chaque cataclysme sur Terre, il existe toujours un rajeunissement biologique des espèces, qui s'adapte aux nouveaux habitats. Tout se passe comme si nous détruisons les habitats mentaux, émotionnels et physiques du royaume humain, à mesure que nous approchons de la fin du calendrier maya, cependant, toutes les données de la vie à la surface sont stockées dans le cristal de fer. Par ailleurs, les informations provenant d'autres dimensions peuvent générer de nouvelles options créatives, par exemple, l'explosion de rayons gamma en provenance d'un magnétar, une étoile qui s'est effondrée en 1998, pourrait avoir eu cet effet. De nouvelles voies menant vers la conscience supérieure apparaissent actuellement, comme les crop circles dans les vingt dernières années. La plus puissante des voies semble être pour nous, un retour vers l'esprit du paléolithique, qui était mondial, écosensible, et multidimensionnel. Plus précisément, l'esprit du paléolithique est toujours vivant dans le noyau, qui conserve toutes les possibilités des humains. Alors que le monde 3D bascule en ce moment dans le chaos, l'intelligence plus douce, plus lente et silencieuse de la Terre, se régénère. La clé pour accéder à Gaïa est d'utiliser les sept directions sacrées, en partant d'un centre prédéfini des quatre directions, puis en ajoutant le haut et le bas pour activer l'axe vertical, et en déplaçant ensuite notre conscience dans le chakra du cœur, la septième direction sacrée. Cela peut être réalisé pendant les activations, ou dans l'espace et le temps sacré de notre choix. Comme vous le verrez, lorsque nous entrons dans la 2D et la 3D, le noyau émet des ondes qui résonnent et créent les dimensions de l'axe vertical. Ces impulsions sont la source des voies de l'énergie et des systèmes de la croûte et de la surface. Les voies de l'énergie vitale 2D, les lignes de force, les vortex et les voies d'eau, véhiculent l'intelligence du noyau central et tracent les canevas des écosystèmes 3D et des zones habitables. En quittant le noyau pour revenir à la surface à travers la 2D, nous visualisons la Terre comme une sphère, avec le noyau au centre, et des ondes d'énergie qui en émanent, traversent la 2D, et émergent en tant que motifs sur la croûte. Ces motifs réagissent également aux ondes lumineuses diffusées par le ciel. En vivant à la surface, nous sommes des expressions permanentes de ces ondes. La façon dont nos corps se matérialisent, dont les ondes deviennent organiques, sera explorée dans le prochain chapitre, car cela se produit dans la deuxième dimension. Merci. 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 Merci.